On se retrouve aujourd'hui dans ce format court pour parler de vecteur normal à une droite et on commence par un petit rappel déjà quand on a une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0 et bien on peut dire que le vecteur u de coordonnées moins b a dirige cette droite c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur et ça c'est une propriété réciproque c'est à dire que si on a un vecteur de ce type on peut écrire une équation cartésienne comme ceci et à l'inverse si on a une équation cartésienne écrite de la sorte on peut extirper un vecteur directeur un vecteur qui dirige la droite maintenant définition soit d une droite de vecteur directeur u un vecteur n est dit normal à la droite d lorsque ce vecteur n est orthogonal au vecteur u autrement dit n scalaire u vaut 0 donc un petit schéma la droite d un vecteur directeur un vecteur normal qui dirige donc une droite perpendiculaire à la droite d donc une propriété on va prendre a et b deux réels qui ne sont pas nuls tous les deux en même temps la droite d admet le vecteur n de coordonnée ab pour vecteur normal si et seulement si donc réciproque encore une fois son équation cartésienne est de la forme ax plus by plus c égal à 0 si vous avez une droite qui a une équation de ce type vous pouvez en tirer à la fois un vecteur directeur et un vecteur normal pour en trouver d'autres il suffit de prendre des vecteurs collinéaires et le petit c constante au bout elle va être déterminée grâce à un point de la droite et justement on passe à quelques exemples on voudrait l'équation de la médiatrice du segment AB avec A le point de coordonnée moins 3,5 et B le point de coordonnée 1,4 la médiatrice c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire cette médiatrice appelons la peut-être D on peut dire que AB à droite est dirigée par le vecteur AB le vecteur AB ses coordonnées on les trouve facilement xB moins xA, yB moins yA on trouve 4 moins 1 donc la droite D elle admet pour vecteur normal le vecteur AB vu qu'on a des droites perpendiculaires l'équation de la droite D on peut commencer par l'écrire de la manière suivante 4x moins y plus une constante C égale à 0 pour trouver le petit c on va utiliser l'appartenance d'un point le point I, le milieu du segment AB qui fait partie de la droite D le milieu du segment AB on peut obtenir facilement ses coordonnées moins 3 plus 1 divisé par 2 ça fait moins 1 et 5 plus 4 divisé par 2 ça fait 4,5 on remplace dans l'équation 4 fois moins 1 moins 4,5 plus C égale à 0 on arrive rapidement à C égale à 8,5 donc l'équation de ma droite D médiatrice du segment AB c'est 4x moins y plus 8,5 égale à 0 c'est une équation cartésienne si vous en voulez une autre il suffit par exemple de multiplier tout par 2 8x moins 2y plus 17 égale à 0 une propriété pour continuer on va parler d'équations réduites donc j'ai besoin de deux droites D' d'équations réduites respectives Y égale à X plus B et Y égale A' X plus B' et bien on a l'équivalence entre D est perpendiculaire à D' et puis A multiplié par A' égale moins 1 donc c'est très pratique pour arriver à prouver que des droites sont perpendiculaires et pour info, pour rappel on savait qu'on avait deux droites parallèles si et seulement si A était égale à A' ce qui complète le tableau c'est parti ! 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 c'est parti !